Salaam alaikum, faites le vidéo à l'insahara de l'exercice, l'exercice numéro 10. Pour toute n appartient à 1 étoile, on pose a égale 5 n carré plus 7 et b égale 1 carré plus 2. La première question, montrez que quel soit d appartient à z, si d divise a et d divise b, alors d divise 3. Soit d appartient à z, on a d divise a et d divise b impliquent que d divise a y a 5 n carré plus 7 et d divise b, il y a 1 carré plus 2. Implique que d divise 5 n carré plus 7. L'arrivée d'un drap 5, on a toulé en dit 5 n carré, on a dire la différence, on a de l'ombre, on a de l'ombre, on a de l'ombre, on a de l'ombre, on a de 5 n carré plus 5 n carré. Et d divise 5 n carré plus 10 implique que d divise 5 n carré plus 10 moins 5 n carré plus 7. Moins 5 n carré plus 7 implique que d divise 10 moins 7 et il y a 3. On t'aqloudé par la deuxième question, on suppose dans cette question que le PGCD de a et b égale 3, montrer qu'il existe k appartient à 1 tel que n carré moins 1 égale 3 fois k. On a le PGCD de a et b égale 3, c'est-à-dire le PGCD de 5 n carré plus 7 et n carré plus 2 égale 3. Donc 3 divise 1 carré plus 2 et 3 divise 5 n carré plus 7. Ixna hana redin a et b égale 3 k fois prime. Ixna hana 1 carré moins 1, redin dirou moins 3 v'tarafeyn. 1 carré plus 2 moins 3 y a moins 1 égale 3 k prime moins 3 égale 3 fois k prime moins 1. Pour la question, tout le bonheur montre l'existence d'un cas qui appartient à l'en Ixna, j'ai un cas qui a pris moins 1 Donc, cela montre qu'on a un cas qui a pris moins 1 supérieur ou égal à 0 J'ai un cas qui appartient à l'en étoile Donc, n est supérieur ou égal à 1 Donc, n² est supérieur ou égal à 1 Donc, n² moins 1 est supérieur ou égal à 0 C'est positif, donc c'est positif Comme n² moins 1 est positif Car n appartient à l'en étoile Alors, k' moins 1 est positif Donc, appartient à l'en D'où il existe K appartient à l'en Ou à l'en étoile Ou à l'en étoile Ou à l'en étoile Tel que n² moins 1 Égal à 3K Je vous déborde à la troisième question Déterminer l'ensemble H Il y a l'ensemble des n qui appartient à l'en étoile Tel que le PGCD de A et B égale 3 La deuxième question Bien, il y a aussi le PGCD de A et B égale 3 C'est-à-dire que n appartient à l'ensemble H Alors, il existe k appartient à l'en Tel que n² moins 1 égale 3K Il y a l'in de l'inclusion Bien, il y a l'in de l'inclusion Bien, il y a H Il y a l'ensemble des n qui appartient à l'en étoile Tel que Il existe k appartient à l'en Tel que n² moins 1 égale 3K C'est-à-dire qu'il y a l'in de l'inclusion Il y a l'in de l'inclusion Alors, il y a l'in de l'inclusion On a H égale 1 de l'ensemble On a un élément quelconque Comme on a l'ensemble On a l'in de l'inclusion Ou il y a l'élément Appartient aussi à l'H Soit N appartient à un étoile Tel que N² moins 1 égale 3K Avec K appartient à l'en On a l'in de l'inclusion On a l'in de l'inclusion Le PGCD de A et B Je trouve aussi la série 3 Ou non Donc Le PGCD de A et B égale A Il y a 5 1² plus 7 Ou 1² égale 3K plus 1 Et dans A Et dans A cette série 5 3K plus 1 Plus 7 Plus 7 Ou B Il y a 1² plus 2 Donc B égale 3K plus 1 Plus 2 Égale 5 fois 3 Il y a 15 5 plus 7 5 plus 7 Il y a 12 3K plus 3 moment à 3 Je bulde 3 Nous nous konterons bien Donc On a 5K Plus 4 Le PGCD de 5K plus 4 Et K plus 1 On a 5K plus 4 égale 5K plus 1 moins 1 Donc le PGCD de 5K plus 4 ou K plus 1 Fois le PGCD de K plus 1 ou moins 1 Les rois le PGCD de K plus 1 et 1 Égale 3 fois le PGCD de K plus 1 et 1 Le PGCD de K plus 1 et 1 ou moins 1 Donc est-il égal 3 ? On a la justification car 5K plus 4 égale 5 fois K plus 1 moins 1 Donc le PGCD de A et B égale 3 Donc N appartient à l'ensemble H Le PGCD de A et B égale 3 Quand il y a un élément fait de l'ensemble Ou bien il y a un élément qui appartient aussi à l'ensemble H D'où il y a de l'inclusion Donc à l'ensemble il y a un clif H Comme H est déjà un clif H de l'ensemble Donc on a l'égalité Alors N appartient à l'H D'où? A de l'ensemble L'ensemble des N qui appartient à N étoiles Tel qu'il existe K appartient à N Tel que N carré moins 1 égale 3K Est inclus pour l'ensemble H On conclut Que l'ensemble H Égale l'ensemble des antinaturels non nuls Le L carré dire H C'est-à-dire l'H 1 plus 3K D'où? On a l'impression que les éléments D'où de l'ensemble Les antinaturels non nuls Le L carré dire H C'est-à-dire l'H 1 plus 3K soit n appartient l'1 étoile. Si n égale 3k avec k appartient l'1 étoile il y en a n appartient l'1 étoile je veux le carré de l'eau alors 1 carré égale 9k au carré il y a 3 fois 3k au carré donc 1 carré fait l'hello mais c'est t'exploit sur l'esquil 1 plus 3k l'hello tenia si n égale 3k plus 1 avec k appartient l'n alors 1 carré égale 9k carré plus 6k plus 1 égale 3 fois 3k carré plus 2k plus 1 donc donc fait l'hello a dit n carré c'est t'exploit sur l'esquil 1 plus 3k si n égale 3k plus 2 avec k appartient l'n alors alors 1 carré égale 9k carré plus 12k plus 4 4 y a 3 fois 1 3 plus 1 pardon égale 3 égale 3k plus 3k plus 1 modulo 3k plus 1 si n est congru à 1 modulo 3k plus 1 modulo 3k plus 1 modulo 3k plus 1 alors 1 carré est congru à 1 modulo 3 et comme 4 est congru à 1 modulo 3 alors 1 carré est congru à 1 modulo 3 donc les entiers naturels non nuls tels que le carré d'hégiène 1 plus 3k avec k appartient l'n c'est à dire que n carré est congru à 1 modulo 3 ou les entiers naturels non nuls tels que 1 plus 3k ou 2 plus 3k avec k appartient l'n conclusion h égale à de l'ensemble les entiers naturels les entiers naturels 3k plus 1 avec k appartient l'n inion les entiers naturels l'ensemble des entiers naturels les entiers naturels tels que 3k plus 2 avec k appartient l'n t'ahiyyati ou naltaké félvídeo al-quaddi